C'est parti ! Je pense qu'il est temps d'élever le débat de la campagne. C'est un peuple intelligent, le peuple français, qui a soif de réflexion, qui a soif d'action, qui a soif de comprendre. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit ce livre, parce que je crois qu'il est vraiment temps de donner aux Français la qualité du débat public qu'ils méritent. Les grands enjeux environnementaux sont aussi des grands enjeux de civilisation, des grands enjeux de sécurité, des grands enjeux de paix dans le monde, des grands enjeux de solidarité, des grands enjeux d'innovation aussi. Et c'est pourquoi il faut vraiment que les citoyens puissent se saisir des débats qui les concernent, des débats qui concernent leur avenir, des débats qui concernent l'intelligence humaine, ce dont on manque aujourd'hui cruellement dans le débat politique qui est tiré vers le bas. Et ça, ce n'est pas acceptable de voir un débat politique aussi dramatiquement tiré vers le bas. Non, non, ça continue. Alors on est là aujourd'hui pour parler de Rébellion. Rébellion, c'est un ouvrage collectif qui a été co-écrit par différentes branches internationales du mouvement. Donc il y a des activistes du Canada, de la Suède, de l'Ukraine, de France et d'Espagne qui ont participé et réunis à la fois des témoignages des activistes pour un petit peu avoir une vision des coulisses des actions fémenes et puis des émotions des activistes qui les accomplissent. Et en même temps, il y a toute une partie idéologique et politique puisque ces témoignages sont prétextes à revenir sur nos positions militantes, à les expliquer au grand public pour reprendre cette parole qui parfois nous a été un petit peu volée ou parfois elle a pu être déformée. Donc là, c'est notre vérité. On a aussi des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec Femen mais qui achètent le livre parce que c'est des gens qui ont envie de se faire leur propre opinion et de pousser plus loin dans la réflexion. En tout cas, voilà, on a quand même plutôt de manière générale des gens qui saluent notre courage. Est-ce que vous pouvez vous écarter ? Est-ce que vous pouvez vous écarter ? Vous êtes sensible à tous les gens qui appellent à votre candidature ? Ce n'est pas le cas. On a un candidat et on le soutient. Il faut que je puisse voir les gens. Merci. Merci. Pardon. Oui, je tiens au E, je tiens au tiré, je tiens au E. Eh bien, j'ai tout mis. Vous êtes malade ? C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Aller les bienfaits, les gens, c'est important. Alors, madame malade. C'est sûr, pour arrêter… Débrouille. Je suis là, vous êtes là. Je ne pas posé du Garcia, déjà. Merci. Alors, on va le mettre aussi. C'est bon. Oui, merci. Non, j'adore cette campagne, c'est la campagne la plus rocambolesque et la plus passionnante de toute l'histoire de la Ve République. Pour une fois qu'une élection n'est absolument pas pliée, enfin quoi que je pense qu'elle l'est, mais depuis un an et demi, moi je pense que c'est Emmanuel Macron qui s'en fait dans la République, mais c'est quand même passionnant ce qui se passe. C'est pas toujours d'un très haut niveau, mais c'est quand même au niveau du suspense, c'est très dense. Les programmes sont conçus uniquement pour des périodes électorales, et une fois au pouvoir, nul n'est tenu de tenir ses promesses. Ça, la démocratie aussi, ça a toujours été ça, c'est de dire un peu n'importe quoi en campagne, et ensuite essayer de faire ce qu'on peut une fois au pouvoir. Dernière question, François Fillon arrive dans quelques minutes, si vous le croisez, vous aurez quelque chose à lui dire, reste, part ? Je le saluerai avec toute la dignité qu'il mérite, c'est un être humain, ça doit être très difficile d'être à sa place, et je pense qu'il a montré, malgré tout ce qui l'accable, une force absolument inattendue. On peut lui reprocher ce qu'on veut, mais en tout cas il est solide. C'est que celui qui arrivera à l'Elysée sera structurellement ultra minoritaire, donc il aura énormément de mal à agir, que ce soit Macron ou Fillon, ce sera très difficile pour lui, parce que je ne crois pas à l'élection de Le Pen, je pense que les Français ne sont pas encore totalement cinglés. Voilà. Quand Fillon ou Macron, très probablement Macron aujourd'hui, arrivera à l'Elysée, il représentera encore une fois 25% maximum, le suffrage universel donnant l'illusion qu'il est majoritaire, mais ce ne sera pas vrai. Et donc encore je dis qu'il représentera 25% au départ, mais à l'arrivée il sera, regardez, Hollande est à 11%. Donc je vous le dis très clairement, la France sera ingouvernable pour les 5 ans qui viennent. Or comme on a déjà perdu 3 quinquennats qui étaient dérisoires, Oui, je vous le dis, on est dans la... Je vous laisse compléter la phrase. Merci à vous. Je rigole, mais ce n'est pas drôle. Merci à le titre. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.